Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est gros bordel derrière vous. Oui, c'est normal, il y a Emmanuel Macron qui est en train de partir, de quitter le site de WorldPool. C'est pour ça qu'effectivement il y a beaucoup de mouvements autour du container d'envoyés spéciales. Vous, ce n'est pas la première fois que vous venez ici pour le coup, vous êtes venus très souvent. Yannick Merguez a un prix très compétitif puisque c'est 1 euro, donc ça vous fait mes déjeuners le midi. Oui, ce n'est pas que pour ça que vous venez, on va en reparler. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y en a encore qui ne vous connaissent pas bien, vous avez grandi ici à Amiens, vous êtes un enfant du pays comme on dit. Vous y avez fondé un journal satirique. On a aussi beaucoup entendu parler de votre documentaire. Merci patron, vous dénoncez les fermetures d'usines. Et puis ce qui est important là aussi aujourd'hui politiquement, c'est que vous vous présentez aux législatives dans la première circonscription de la Somme. On y est, c'est ici la première circonscription de la Somme. Et c'est d'ailleurs sur Sparking, ici, là que vous avez lancé votre campagne. Comment vous, vous expliquez qu'à part Emmanuel Macron et Marine Le Pen, aujourd'hui, j'allais dire seulement aujourd'hui, on n'a vu aucun candidat à la présidentielle sur le site des Whirlpool d'Amiens ? Je pense que les élites françaises, elles ont fait le deuil de l'industrie depuis un paquet d'années. Depuis le milieu des années 80, on s'est dit, bon, dans le sommet des politiques, l'industrie s'est dépassée. Maintenant, il faut aller vers les services. Et donc, on a laissé se délocaliser lentement et dans de plus en plus d'indifférences les entreprises en se disant que finalement, on n'y pouvait pas grand-chose. Et donc, l'espèce de fatalité ressentie par les ouvriers eux-mêmes, en fait, il y a une adhésion de la classe politique à cette fatalité. Là, la semaine dernière, Whirlpool a décidé d'augmenter ses dividendes de 10% pour les actionnaires aux Etats-Unis. Pendant que dans le même temps, ils ferment leur usine d'Amiens. La question, c'est quand même, quand il y a une injustice qui est aussi criante, comment ça se fait que les dirigeants politiques, ils ne tapent pas beaucoup plus vite du poids sur la table ? Et comment ça se fait, alors qu'ils sont seulement candidats, qu'en effet, ils ne se positionnent pas sur des dossiers où l'injustice apparaît de cette manière-là ? Mais ce qui est dit ici, en tout état de cause, repreneur ou éviter une délocalisation, ça, c'est Marine Le Pen qui le dit, est-ce que c'est plus que les promesses de campagne, d'après vous ? Moi, je crois que, en tout cas, pour ce qui est de Manuel Macron, c'est plus sur la taille de la serpillière. C'est-à-dire qu'on considère que le naufrage a lieu, de toute façon, il aura toujours lieu. On ne peut pas grand-chose contre le naufrage, mais on va augmenter la taille de la serpillière qu'on passe derrière. C'est-à-dire qu'il y aura plus de sous dans l'enveloppe pour le plan social, il y aura plus de reclassement, il y aura plus de formation, il y aura plus de tout ça. Donc c'est juste la taille de la serpillière, la couleur de la serpillière, mais pas « qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les causes de tout ça ? » Parce que vous êtes au milieu d'une région où il y a eu Goudieur jusqu'à... Oui, bien sûr. Il y a six mois, il y avait Bigard, il y a eu Abélia, il y a eu Paris-Ossiège-France, je dis même les Chips Flodor ont quitté la Picardie, qui ne nous restent même plus les patates. Et Marine Le Pen, est-ce que vous comprenez que les ouvriers d'ici, de Whirlpool, puissent être séduits par son discours ? Ben oui, mais de toute façon, quand il y a un phénomène politique qui est aussi massif, vous ne pouvez pas faire autre chose dans un premier temps que de le comprendre. Ensuite, vous pouvez le combattre, mais dans un premier temps, en tout cas, il faut le comprendre. Et le fait que Marine Le Pen... Et comment vous le comprenez, justement ? Expliquez-nous. Déjà, il y a dans son programme une dose de protectionnisme affichée, assumée, et moi je suis protectionnisme aussi, mais à savoir contre qui on doit se protéger. Moi je pense qu'il faut se protéger des actionnaires qui recherchent des dividendes. A savoir que, par exemple, dans le programme de Marine Le Pen, il n'y a aucun endroit, le mot « ni actionnaire ni dividende ». L'adversaire n'est pas pointé de ce côté-là. Et puis la deuxième raison, c'est que Marine Le Pen s'est appliquée à citer régulièrement le nom de Whirlpool, à la fois à la télévision, dans ses discours, dans ses communiqués. Ça ne peut pas faire autre chose que de produire un attachement quand on voit qu'il y a un intérêt pour un dossier. Et pour l'instant, c'est malheureusement elle qui a marqué le plus d'intérêt pour le dossier Whirlpool. Mais vous pensez vraiment aujourd'hui, franchement, que le phénomène de la délocalisation, il peut être stoppé ? Oui. Oui, 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 oui. Ça veut dire que contre le laisser-faire économique, il faut qu'il y ait du politique qui existe. Il faut faire réexister. Et comment ? Par exemple, une taxe kilométrique. Une taxe kilométrique sur chaque produit qui est transporté. On fait relever le coût du transport. Donc en gros, un lave-linge, un sèche-linge qui va arriver de Pologne, de Roumanie, en fait, il y aura une taxe kilométrique ? Exactement, pour décourager le fait d'éloigner les centres de production, les centres de consommation. Si vous voulez rapprocher la consommation et relocaliser, eh bien il faut que le coût du transport, il soit relevé. Oui, mais franchement, François Reufin, quand vous voyez dans notre documentaire qu'un ouvrier polonais qui travaille chez Whirlpool, donc pour le coup, c'est vraiment les mêmes que les ouvriers d'ici, il les payait trois fois moins qu'un ouvrier d'Amiens. On se dit que voilà, les jeux sont faits. C'est pour ça qu'il faut... Moi, je suis, par ailleurs, je suis pour des taxes frontières. Je suis pour des quotas d'importation. C'est là votre protectionnisme à vous ? Oui, mais simplement, moi, je dis toujours de qui il faut se protéger. Il ne faut pas se protéger contre les salariés polonais aujourd'hui. Il faut se protéger contre les actionnaires qui, en l'occurrence, chez Whirlpool, sont américains. C'est le fonds Vanguard Group, qui est aussi le principal actionnaire de Monsanto, de ExxonMobil. Et donc il faut se battre contre les multinationales, c'est ce que vous dites ? Évidemment, il faut se battre contre les multinationales. Et là, il faut que les politiques remontrent leur puissance, plutôt que de faire des aveux d'impuissance, de dire que les lois ne peuvent rien changer, et ainsi de suite. Vous, vous dites que l'État français, aujourd'hui, il est beaucoup trop gentil avec Whirlpool ? Il n'est pas gentil, il n'a rien fait. Mais qu'on me dise quand est-ce que l'État français, Emmanuel Macron, qui est sans doute le futur président de la République, il n'a pas eu un mot pendant trois mois pour dire du mal de Whirlpool. Qui connaît Jeff Fettig, PDG de Whirlpool ? Qui connaît Vanguard Group ? Il faut désigner les adversaires. Vous savez, c'est ce que je dis toujours, si les salariés de Whirlpool, ils sortaient de leur usine, et qu'ils avaient, là, à la sortie, le château de leur PDG, Jeff Fettig. Il faut voir ces deux énormes baraques, accès direct à la plage, terrain de tennis en extérieur, piscine en intérieur, 80 chambres, 17 salles de bain. S'ils sortaient de là et qu'ils disaient, c'est à ça que sert mon fric ? Ben oui, ça susciterait de la révolte. Le problème politique que nous avons aujourd'hui, c'est la distance entre le capital et le travail. C'est-à-dire que les travailleurs, ils ne voient pas où va l'argent. Mais du coup, vous vous appelez à quoi ? Au boycott des produits Whirlpool, par exemple ? Non, je n'appelle pas au boycott, parce que le boycott, c'est un geste individuel, et je pense qu'il ne marche pas. On n'a pas acquis les congés payés, on n'a pas acquis les 40 heures, on n'a pas mis fin au travail des enfants par le boycott. On a amélioré la condition des salariés par une chose, qui s'appelle la loi. Ce sont des règles communes qu'on se fixe et qu'on respecte. Eh bien, il faut faire respecter à Whirlpool, à Monsanto, à ExxonMobil, à Total et à Bernard Arnault, parce que ce n'est pas que les étrangers, les Français ne sont pas vieux. Merci, patron. Voilà. Il faut leur faire respecter des règles communes. Qui d'abord, qu'ils n'aillent pas planquer leur pognon dans des paradis fiscaux, et ensuite, qu'on les contraigne à produire le plus près des centres de consommation. Franchement, une question, si vous pouvez y répondre. Maintenant, je ne sais pas encore, parce que peut-être votre décision n'est pas prise encore. Pour qui vous allez voter, vous, au second tour de la présidentielle ? Oui, c'est un peu comme quand vous allez aux toilettes, vous aimez bien fermer la porte. Là, c'est le principe de l'isoloir, c'est qu'il y a un rideau, parce que ce n'est quand même pas la première fois que je vais avoir à faire un geste dont je ne suis pas fier au deuxième tour d'une élection. Mais néanmoins, quand bien même je glisserai un bulletin à Emmanuel Macron dans l'urne, qui n'a pas besoin de ma voix pour être élu, parce que je pense qu'il le sera, mais je serai un opposant ferme à Emmanuel Macron dès le 8 mai au matin. D'ailleurs, je suis déjà avant son élection, mais voilà. Vous serez face à lui. Oui, je ne pense pas qu'il apportera grand-chose de positif aux gens de ma région. Merci à vous, François Ruffin. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ici, sur le container d'envoyé spécial, juste devant l'usine Whirlpool. Merci à vous. Et vous êtes applaudis. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada